... Lauren Cruz ! Salut Jerem ! Bienvenue dans cette baignoire, comment vas-tu ? Bah écoute bien, ça va, dans un bon bain chaud. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors qu'est-ce que c'est que cette poitrine là ? J'avoue avoir été un petit peu décontenancée en m'asseyant dans cette baignoire. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ces obus ? Ça flotte ! Ils sont énormes, c'est refait ça, non ? Non, c'est pas refait, c'est naturel. Oui, bien sûr ! Si, je te garantis, regarde tous. Non, ça va aller. Tu sais que tu es dans cette baignoire pour parler de ta première émission de télé-réalité. Puisque ça y est, tu as décidé après YouTube de te lancer dans la télé. Alors dans une émission, ma foi, un peu spéciale qui s'appelle donc La Revanche des Exs, Ex on the Beach. Honnêtement, pourquoi avoir participé à cette émission ? Tu vas quand même pas me faire croire que tu as besoin de ce programme pour trouver l'amour. Non, pas du tout, j'ai pas besoin de ce programme. Après, voilà, je me suis dit que c'est une aventure à faire. Ça ne dure qu'un mois de tournage et puis aussi pour acquérir de la visibilité. Ah, donc c'est clairement pour le buzz et pour que ça… C'est clairement pour le buzz. D'ailleurs, on me voit souvent tout exagérer. Je suis là, je crie comme une dingue dans l'émission. Je pousse à l'extrême mon personnage. Et voilà, ça a réussi puisque j'ai interpellé beaucoup de monde. Ah oui, ça c'est sûr. En même temps, avec un pare-choc pareil, forcément, ça brise l'écran. Je hurle. Donc clairement pour le buzz, alors il faut quand même préciser qu'à la base, tu fais des vidéos sur YouTube. Tu es un petit peu YouTubeuse d'humour. Apparemment, tu fais rire des gens. Beaucoup de gens même. Alors le problème, c'est que tu sais que quand on est YouTubeuse, aujourd'hui en 2016, on est crédible. C'est de plus en plus reconnu aujourd'hui. Voilà, être YouTubeuse, c'est un peu la classe. Tu n'as pas l'impression justement d'avoir fait une erreur. Qu'est-ce que tu fais ? Tu te fous de la mousse dans les cheveux. Partout de ta mousse. Poule pondeuse. J'ai un petit qu'en fait, j'aime bien toucher mes cheveux et là, ça me stresse. Je ne peux plus me servir de mes mains. Ah bah, c'est embêtant. Mais là, pour le coup, il ne va pas falloir t'en servir, effectivement. Oui, c'est ça. Donc je disais, effectivement, aujourd'hui, YouTubeuse, on est crédible. Mais quand on fait de la télé-réalité, on le devient tout à coup un peu moins. Est-ce que tu ne regrettes pas, finalement, d'avoir fait le schéma inverse, d'avoir commencé sur le net pour finir à la télé ? Non, tous mes choix, tout ce que je fais, je ne regrette pas. Après, voilà, je ne pense pas, vu que j'ai commencé avant YouTube. C'est plutôt les personnes de télé-réalité qui font après YouTube qui ne sont pas du tout crédibles. Moi, je pense que... Comme Shana et Thibault. Comme Shana et Thibault, moi, je ne les trouve pas crédibles du tout. Voilà. Mais après, je ne remets pas en question leur travail, loin de là. Mais moi, je pense que non, les gens me prennent toujours autant au sérieux. Et c'est tout ce qui compte pour moi. On va parler donc de ton portrait dans l'émission qui m'a fait hurler de rire. Puisque dans ta description, on te présente comme une fille, voilà, sérieuse, qui cherche l'amour et qui n'embrasse jamais le premier soir. Sauf que manque de chance, dans le premier épisode, 15 minutes après le lancement de l'émission, tu étais déjà en train de rouler un patin à Mickaël sur le bateau. Après, dans mon portrait, c'est dit aussi que je suis une allumeuse. Donc, oui, j'ai allumé Micka en l'embrassant aussi, tu vois, mais je n'ai rien fait d'autre. Je n'ai pas été plus loin. Ah bon ? Non, pendant tout le tournage, je n'ai pas couché, je n'ai rien fait du tout. Je me suis contentée des bisous. Et pour moi, des bisous, voilà, c'est un truc pour moi banal. Ah d'accord, c'est vrai que tu as un petit peu embrassé la terre entière, des caméramans aux candidats. Non, 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 pas de caméraman, non, mais oui, j'aime bien donner des petits bisous par-ci, par-là. Non, mais jure, on va se faire un smack, oui. Oh mon Dieu, je n'ose même pas imaginer qui est passé avant. Je vous enlève. Ce n'est pas grave, je ferai l'interview avec. Alors, tu te définissais aussi dans ton portrait comme une fille, ma foi, qui papillonne, qui enchaîne les mecs jusqu'à trouver le bon. Oui, j'aime bien tester avant de trouver chaussures à mon pied. C'est ça, tu vas dans un magasin de chaussures, tu es obligée de tester les chaussures pour voir laquelle est la mieux, celle qui te va le mieux. C'est pareil pour les mecs. Alors, a priori, cette chaussure qui s'appelle Mickaël n'était pas la bonne, elle était un peu trop petite. Elle était beaucoup trop petite, j'aurais préféré un plus grand format. Qu'est-ce qui était petit ? Bah, tout. Je sais pas, j'ai pas vu son engin, personnellement, mais oui, il n'est pas très grand, Micka. Ah bah oui, il t'arrive, c'est vrai que t'es très grande avec des talons, il t'arrive quoi, en dessous du ventre ? Ouais, il m'arrive bien au nombril même. Alors, ça n'a pas fonctionné avec Mickaël, pourtant c'est un très beau garçon, moi je le trouve vraiment très très beau. Franchement, là-dessus, je n'ai rien à dire, il est mignon, Micka. Pourquoi justement, tu n'as pas été plus loin ? Pourquoi tu n'étais pas mise avec lui ? Oui, définitivement. Parce que je sentais bien que ça n'allait pas coller, puis j'étais pas dans l'optique de me mettre en couple. Clairement, on est dans une émission de dating et si tu restes en couple dès le début jusqu'à la fin, après on ne parle plus trop de toi. Donc forcément, j'ai voulu tester autre part et ça a fait parler comme ça. Salope ! Non mais franchement, je ne regrette pas ce que j'ai fait et puis tous ceux qui me disent, oui, tu embrasses tout le monde ou quoi, bah voilà, c'est mon problème. Si j'ai envie d'embrasser, j'embrasse, mais je n'ai pas été plus loin. Tu n'as pas l'impression quand même, parce que ton discours est très assumé, tu papillonnes, tu embrasses, voilà, les échanges buccaux, ils vont, ça y va, ça y va. Tu n'as pas l'impression de renvoyer l'image d'une fille facile, c'est vrai que j'imagine que tu es très critiquée à cause de ça, parce qu'on te voit faire les choses et les assumer. Qu'est-ce que tu aurais à répondre ? Une fille facile, non, parce que moi, je n'ai pas donné ma chatte. Oui, clairement, je n'ai rien donné, je n'ai pas donné mon fille ni ma chatte. Non mais je ne m'attendais pas à ce mot-là, c'est un peu vulgos, mais bon, ok. Bon, ce n'est pas grave, mais du coup, non, contrairement à certaines autres personnes, comme Laurie qui se permet de faire des choses pendant le tournage, ouais, moi, je n'ai rien fait, concrètement, j'ai juste fait des bisous. Et maintenant, si ça choque des gens, bah franchement, il leur suffit de peu, enfin, il leur faut peu pour être choquée. Il y a des choses bien plus graves pour être choquée. Bah oui, l'économie du pays. Aussi. Tu me parles de Laurie. Alors, Mélodie a pas mal balancé dans mon bain sur Laurie. Apparemment, Laurie aurait masturbé un candidat contre de l'argent, aurait remonté sa culotte en pleine soirée pour que tout le monde touche. C'est ce que Mélodie a dit dans mon bain. Est-ce que c'est vrai ? Ouais, Laurie a branlé JC. J'étais au courant, dans le sens où ça s'est dit, pour de l'argent. Maintenant, voilà, c'est son problème. Elle fait ce qu'elle veut. Apparemment, c'est dans ses habitudes de faire ça pour avoir de l'argent. Tout le monde l'a touchée lors de soirée, voilà. Elle est un petit peu pom-pom des pen-up. Comment on dit les gens ? Non, vraiment, c'est une fille ouverte. Et ça, c'est le cas de le dire. Elle est ouverte par tous les trous. Wouhou ! Mais c'est super trash, cette émission, quand même, non ? Bah ouais, c'est le but aussi, un petit peu d'émission, d'être trash. Ah oui, parce que moi, je suis un peu horrifié, quand même. C'était la deuxième candidate que je reçois dans mon bain. J'ai l'impression que la télé-réalité va toujours plus loin avec vous. Non, après, moi et Mello, on n'a pas peur de mâcher nos mots aussi. Donc, voilà, on dit les choses telles qu'elles sont. Et voilà, on dit la vérité, tout simplement. Parlons de Mehdi, qui a donc été le second mec à qui tu as roulé des patins dans l'aventure. Pareil, avec lui, ça n'a pas collé non plus. Non, ça n'a pas collé. Mehdi, il est trop rabat-joie. Il se prend trop au sérieux. Je sais pas, j'aime pas, en fait. Pour moi, il est trop mature. Il manque de déconnades. Aujourd'hui, Mehdi, je ne peux plus le voir en peinture parce que c'est un mec qui pète plus haut que son cul. Il parle derrière mon dos, il dit tout et n'importe quoi. Et moi, je supporte pas les gens qui parlent derrière mon dos. C'est des hypocrites, clairement. Moi, je suis pas une hypocrite. Donc, si t'as quelque chose à me dire en face, eh bah, tu me le dis. À ceux qui parlent derrière mon dos, bah, mon cul les contemple. Oh, je hurle ! C'est une bonne expression, ça. Oui, bah oui, tu vois, j'en ai des bonnes. En parlant de peinture, tu m'as dit que tu voulais plus voir Mehdi en peinture. T'as pas l'impression d'être un petit peu maquillée comme un pot de peinture ? Non, mais c'est vrai, le maquillage pareil est assumé, apparemment, chez toi. Le maquillage, il est assumé jusqu'à l'os. Je peux même en avoir jusqu'au doigt de pied s'il le faut. Non, franchement, j'aime bien, moi, le maquillage, ça rend bien. Mais attention, je suis belle au naturel aussi. Alors oui, moi, je t'ai vu au réveil, je préfère largement quand même sans tout ce maquillage. Comment ça se fait que tu as besoin comme ça de te traveloter ? Je me travelote pas, regarde, je fais femme quand même. Non, franchement, je sais pas, j'aime bien. C'est un moment de détente, de se maquiller. Tu te poupounes, t'es devant ton miroir, tu te contemple, tu te trouves joli, tout ça, voilà. Oui, sauf que là, c'est pas bien beau. Ah, arrête, je règle ! Ah bah non, mais tu te trouves vraiment jolie avec tout ça ? Bien sûr, attends, tu devrais te maquiller aussi un petit peu quand même. Non, mais je hurle, mais ce rouge à lèvres, violet à lèvres, c'est le syndrome Vanessa Lorenz. Pour aller avec le soutif. Ah, donc tu as sorti ton rouge à lèvres et ton soutif, toi ? J'ai pas assorti les ongles. D'accord. Non. Mais on fait plus ça en 2016. Moi, je suis pas les coutumes, je m'habille comme je veux, je me maquille comme je veux, je suis toujours à côté de ce que les gens font. Une chose est sûre, tous ces mecs avec qui tu as fricoté pendant l'aventure ont tous un point commun, c'est qu'ils ne supportaient plus tes crises. Il y en a beaucoup qui ont parlé de tes coups de folie, c'est vrai que de temps en temps, tu pétais littéralement les plombs, voire même très souvent, quitte à détruire du mobilier. Mais comment ça se fait comme ça que tu es aussi, ma foi, dérangée ? Je ne suis pas dérangée, je suis juste impulsive et nerveuse. Et quand des choses ne me plaisent pas, je le manifeste avec mon comportement. Là, c'était un tout. Les gens me cassaient les couilles, clairement, même si j'en ai pas. J'ai envie de dire que parfois, les filles ont plus de couilles que certains mecs. Et du coup, je l'ai manifestée avec mon comportement. J'ai gueulé, j'ai crié, j'ai cassé. Et c'est un tout. Mais alors, on se souvient d'une séquence où tu es complètement possédée, voire même exorcisée, on ne sait pas trop, où une table est intégralement détruite. Les objets volent, chutent. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Alors, ce jour-là, ça a été présenté dans l'émission comme si j'avais pris mal le fait qu'ils ont mis mon lit dans la piscine. Mais ça n'a rien à voir du tout parce que c'était un tout, en fait. J'en avais marre. J'en avais marre. Les gens me cassaient la tête. Je voulais partir aussi. Il y avait des moments où j'avais envie de partir. Bon, après, je me suis dit que finalement, je n'allais pas leur donner raison et que j'allais rester. Elle est longue, l'histoire ? C'est un peu long, la réponse. Et donc, alors, tu en es venue comment à cette destruction de mobilier ? Comment ? Je ne sais pas, ça m'est pris comme ça. Je me suis dit qu'au lieu de taper quelqu'un, je vais casser des choses. Sinon, c'était soit je tapais une personne ou je ne sais pas. Mais tu t'es vue ? Bien sûr, je me suis vue. Mais tu as vue les images ? Oui, je me suis vue. Tu en as pensé quoi ? J'étais choquée. Je me suis moi-même choquée. Je me suis dit, on aurait dit que j'étais possédée, comme je dis en interview, on dirait un démon. Mais comment ça se fait que tu en viens comme ça ? Parce que moi, je te connais depuis quelques années, je ne t'ai jamais vue comme ça. À des situations comme ça extrêmes, je crois même savoir que tu t'es battue à plusieurs reprises. Oui, je me suis battue à plusieurs reprises durant ce tournage. Je suis quelqu'un qui ne me laisse pas faire. Dès qu'il y a quelque chose qui m'énerve, je le fais comprendre. Et au final, comme certaines personnes ont de forts caractères, c'est normal. Ça se clash et ça peut en venir aux mains. Mais tu as frappé qui ? Moi et Mélodie, on s'est battus. Mais ça ne t'est jamais passé à l'écran, ça. Ah ben non, attends, on ne va pas montrer des scènes de violence. Ben non. Ben non, attends. Juste Mélodie ? Ouais, juste Mélodie, ouais, il me semble bien, ouais. Non, il y a eu Dorian aussi. Le Dorian, il m'a bien cherchée aussi. Mais alors tu n'as pas été exclue, c'est étrange. Parce qu'en général, quand on se bat, on quitte impérativement le programme. Ben après, j'ai eu des avertissements. Voilà, j'ai eu des avertissements. Oui, je n'ai pas été virée. J'ai l'impression que tu as eu des problèmes d'intégration dans cette émission. Alors clairement, peu de gens te supportaient. Tu avais beaucoup de gens à dos. Tu ne te sentais pas trop à ta place, j'ai l'impression, par moment. Non, je ne me sentais pas à ma place. Comme je t'ai déjà expliqué, les gens de l'intérieur ne m'intéressaient pas, en fait. C'était des caractères que je n'aimais pas. Il n'y avait pas de feeling. Après, ils se sont tous donnés un rôle aussi dans l'émission. Donc, je ne sais pas comment ils sont à l'extérieur. J'espère pour eux qu'ils ne sont pas comme dans la vie là. Parce que, putain, bonjour pour les supporter. Psychologiquement, c'est vrai que ça fout un coup. Moi qui suis entourée dans la vie de tous les jours, là, me retrouver seule contre tous, c'était difficile. C'est pour ça qu'on me voit aussi pleurer. Je pleurais principalement pour ça. Et non pas pour le fait qu'avec les mecs, ça ne marchait pas. Je n'ai jamais pleuré pour un mec. Et ce n'est pas maintenant dans une émission d'un mois que je vais pleurer pour quelqu'un. Tu as eu également des soucis alimentaires. Alors, je crois que tu es atteinte d'une maladie, mais que tu as des troubles alimentaires. Est-ce que tu peux nous en parler ? C'est vrai que sur les tournages de télé-réalité, c'est difficile quand même de se nourrir. On mange très mal. Surtout dans cette émission, la nourriture, elle était vraiment dégueulasse. Désolée de dire ça, mais ce n'était vraiment pas bon. Ce n'est pas mes goûts. Et du coup, je me ratamais sur le sucre. Je ne mangeais que du sucre pendant un mois. Et ça fait que j'ai pris 7 kilos. Puis je suis atteinte d'une maladie qui est la boulimie non-vomitive. Ça veut dire que je... C'est quoi ça ? En gros, c'est... Tu bouves sans te faire vomir. Voilà, je bouge, je bouge, au point de m'exploser le bide. Et après, voilà, tu ne te sens pas bien. Tu as envie de vomir, mais tu ne te fais pas vomir. Donc, tu gardes tout en toi. Ah oui, c'est de la constipation. C'est ça, si tu as le ventre gonflé. C'est un sujet sérieux. Il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Non, mais parce que je me souviens, on est partis il y a trois semaines en vacances ensemble. Et tu n'as pas pu aller aux toilettes pendant une semaine. Donc, c'est la constipation, en fait. Oui, il y a eu ça, de la constipation. Alors, dis-toi que quand tu as le ventre bien rempli, où tu manges, et en plus de ça, tu n'arrives pas à aller aux toilettes. Je ne t'explique même pas les dégâts que j'ai eus. Non, mais... Non, c'est... Arrête de rigoler ! Non, mais excuse-moi, parce que... Waouh ! Mais, ouais, c'était compliqué, vraiment. Et puis, je m'enfermais dans les toilettes. On aurait dit une tarée. Les gens, ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'elle fout dans les toilettes ? Mais tu faisais quoi tes besoins ? Mais non, en fait, je ne me sentais pas bien. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, voilà, j'avais envie d'être tranquille. Je me retrouvais avec un ventre, il était énorme. Je ne voulais pas montrer devant les caméras. Et du coup, des fois, je fuyais les caméras pour te dire... Non, mais ils voulaient... On s'empêrement aux toilettes. Ben oui, oui, ben oui, voilà. Mais pourquoi tu n'expulsais pas tous ces aliments ? Par où ? Ben pourquoi tu ne faisais pas tes besoins ? Mais je n'arrivais pas. J'étais constipée. Mais c'est ce que je te dis. Donc, ce n'est pas de la boulimine ou vomitive, c'est de la constipation. Oui, non, mais il y avait les deux. J'arrivais pas à aller aux toilettes. Et puis aussi, j'avais envie de manger parce que tout le monde me stressait dans cette émission. Du coup, voilà, j'allais me cacher. Je prenais les trucs, je faisais mes réserves. Des fois, le lendemain, les habitants, ils disaient « Mais attends, il n'y a plus rien, comment ça se fait ? » Et en fait, c'était moi qui mangeais tout. Parfois, je me demandais « Mais il faut peut-être m'opérer pour enlever tout ça dans mon ventre. » J'étais choquée. J'ai fait venir un médecin exprès parce que j'avais très mal au ventre. Mais ils m'ont piqué, là. Je ne sais pas, ils m'ont fait quoi ? Mais rassure-moi, depuis, tu as fait tes besoins. Oui, attends. Sinon, là, je serais déjà sous terre. Oui, donc aujourd'hui, ça va. Tout va bien, le ventre n'est pas gonflé. Non, aujourd'hui, tout va bien. Il est plat, il y a tout qui va bien. Non, c'est bon. Bon, bah, congratulations. On va parler de Mélodie. Alors, Mélodie, qui est un personnage, ma foi, qui fait beaucoup de buzz dans l'émission. Qu'est-ce que tu fabriques ? Je remets bien ça parce que j'ai peur que mon téton, il sorte. Ah oui, ça serait con, hein. Ouais, bah, pour toi, ça serait bien. Ça ferait peut-être beaucoup de buzz. Ouais, bon, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, il sortira avant la fin de la vidéo. On va parler de Mélodie, donc, qui, à la base, était ton ennemi juré. D'ailleurs, tu t'es battue avec elle, comme tu me l'as dit. Et, petit à petit, qui s'est transformée en véritable amie et en coup de cœur. C'est assez surprenant. Ouais, encore aujourd'hui, on se parle toujours. On fait des soirées ensemble. C'est vraiment une fille en or. Elle a un fort caractère, j'ai un fort caractère. Donc, oui, on était ennemis, parfois, après amis. Mais tu sais, dès le début de l'aventure, on a tout de suite sympathisé, toutes les deux. C'était vraiment... Tout de suite s'est raccrochées. Oui, mais quand tu fricotais avec Mehdi, Mélodie n'hésitait pas à se frotter non plus à lui. J'imagine que ça t'a un peu agacée. On se souvient d'une séquence où, voilà, Mélodie dansait, twerkait, frottait son pot d'échappement à Mehdi, alors que tu étais avec Mehdi. Non, mais Mélodie, elle voulait rendre jaloux son William. Après, c'est vrai qu'il y a des fois des comportements que je ne comprends pas. Là, Mélo, elle se met à twerker. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Je la connaissais pas comme ça. C'est pas une chienne, Mélo. Pas ce que je sache. Non, mais vraiment, non. Là-dessus, j'avais pas bien compris son comportement. Mais après, elle m'a expliqué que c'était pour... Parce qu'elle était énervée et elle a pas réfléchi. Et je peux comprendre que sous les coups de nerfs... On fasse du twerk. On fasse du twerk, voilà. Moi, quand je suis énervée, je fais du twerk et je me frotte à tous les mecs aussi. C'est peut-être bien. Moi, en tout cas, j'ai d'autres façons de montrer mon énervement. Bon, mais j'espère pour toi. Moi, je crie. T'aurais pas été élevée dans la rue, toi ? Pourquoi tu me dis ça ? C'est marrant parce que t'as le look d'une bimbo, mais tu parles un petit peu comme une wesh-wesh. Ouais, j'étais élevée dans le 93. Ah, représente la mif ! 9.3. C'est vrai que tu parles un petit peu très ghetto, quoi. Ouais, mais je sais très bien parler aussi. Ah bon ? Ah oui. Je suis un caméléon. Quoi ? Un caméléon. Un caméléon ? Un cam... C'est pas un caméléon, on dit un caméléon. Un caméléon. J'ai un peu du mal à croire que tu fasses des études de droit. On en a parlé sur mes snaps, apparemment. Tu as été admise en seconde année de droit. C'est quoi encore, ces conneries ? Mais c'est vrai, t'as vu mes relevés ? Oui, bah ils étaient truqués. Non, arrête ! T'as rajouté des 1 devant les 3 pour que ça fasse 13. C'est-tu la vérité ? Moi, je trouve que c'est plus intéressant des gens qui se prennent pas au sérieux, qui s'en foutent de tout, au lieu de personnes qui sont là comme ça, super strictes. Non, moi, je préfère déconner. Et après, je sais être sérieuse quand il le faut. Donc, mes études, je suis sérieuse et une femme intelligente. T'es un caméléon. Je suis un caméléon. Et donc, ces études de droit, c'en est où ? Eh bah, je passe en troisième année. C'est pas possible. Merci. Mais tu savais pas qu'un caméléon, ça se disait caméléon ? Et tu étais en troisième année de droit. Moi, je comprends pas. C'était fait exprès. Oui, bien sûr. On peut faire des bavures. Oui, c'est sûr. Bon, on va parler de tes deux ennemis de l'aventure. Alors, Alison, dans un premier temps, et ensuite, Jelena, apparemment, tu les haies. Ah ouais, ah non, je les supporte pas. Là, Alison, c'est un vrai petit mouton. Elle est là, derrière les gens qui sont les plus forts. Et moi, je supporte pas. Je préfère les gens qui s'affirment. Pardon. Oh, qu'elle en envoie de la giclée. C'est une feuille morte qui se balade comme ça. Et Jelena, pour moi, c'est... Je vais pas dire de vulgarité, mais... En fait, on a assez dit jusqu'à présent. Donc bon, on en est. Non, mais pour moi, c'est une pute. Et en plus de ça, attends, une pute et encore. Une pute, ça se fait payer et elle, c'est du bénévole. Ah bon, mais pourquoi tu dis ça ? Parce que, durant le tournage, elle s'est tapé deux mecs en espace de deux semaines. Toi, quatre ? Non, mais elle, elle a couché avec, s'il te plaît. Ah, ça change tout. Ah bah oui, ça change tout. Et encore, si ça serait pour rester avec eux, mais le pire, c'est qu'elle est même pas restée avec eux. Donc voilà. C'est une meuf sans utilité, qui sait même pas s'exprimer aussi. Voilà, elle a rien pour elle. Le coup qu'elle a fait par rapport à Mélo, qui était ma pote, j'ai pas accepté. Ça veut dire que c'est une meuf qui est là, qui peut piquer les mecs de n'importe qui. Moi, ces meufs-là, je les supporte pas. Bon, bienvenue en 2016, ça court les rues. Oui, bah voilà, des meufs comme ça, il faut leur donner des raclées. Parlons de Zelko. Alors, Zelko, ton ex ? Non, pas mon ex. Justement, j'ai appris que c'était ton ex, j'étais pas au courant. Ah non, tu étais au courant, en vrai dire. Alors, c'est pas ton ex ? Ah non, c'est pas du tout mon ex. Alors, pourquoi il vient de te demander en mariage ? Bah, je sais pas, c'était pour l'émission, je crois. Non, mais j'en sais rien. Qu'est-ce que c'est que ces scénarios bidons ? Bah, va leur demander. Moi, en tout cas, j'étais pas au courant. C'est un sketch, c'est pas possible. Et au final, c'était une demande de mariage. Non, mais c'était pitoyable. Et ouais, il aurait pu trouver mieux, je pense. Non, mais enfin, de toute façon, quand on fait une demande en mariage à la télé, tout de suite, ça n'est pas crédible. Mais en plus de ça, ce mec Zelko, tu l'as vu quoi, une fois dans ta vie ? J'ai vu qu'une seule fois, Géko. Et c'était sur Paris, on a mangé sur Paris. Dans une chicha ? Non, non, par contre, il m'a emmenée dans un bon truc. Ah, tu fréquentes pas les chichas, toi ? Je fréquente pas les chichas. Non, parce que t'as le même teint de peau que ceux qui sont dans les chichas. Il y a un mat de peau, pas orange. Oh, mais tu plaisantes ! Non, mais t'as vu vraiment les beurrettes à chichas ? Elles sont vraiment oranges, s'il te plaît. Ah, bah toi aussi ! On dirait des oranges, des clémentines et tout. Ah, non, 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 mais... Par contre, ça m'a bien énervée qu'on fasse passer Géko pour mon ex. J'ai pris sur moi, mais franchement, j'avais qu'une envie, c'était me barrer, parce que ça m'a saoulée. Les gens, ils vont penser que c'est mon ex. Après, j'ai rien contre Géko, c'est un mec, il me fait rire, tu vois. Il est adorable, mais c'est vrai qu'il n'est pas très excitant, quoi. Voilà, mais ils auraient pu me mettre un vrai ex. Ah. Ah oui, comme Mélodie, comme la plupart des personnes. Aujourd'hui, tu es de nouveau en couple, Vermine. Oui, je suis en couple. Alors, avec quelqu'un que je connais très bien. Tu te tais ! Les gens, je pense, qui suivent mes snaps, reconnaîtront l'expression. Un certain Alexandre que je t'ai présenté lors d'une soirée. Apparemment, ça y est, maintenant, ça s'envoie en l'air. Euh, ouais, bah, écoute, ouais, franchement, il me plaît bien. Ça fonctionne plutôt pas mal avec Alex. Mais c'est une blague ! Bah, non. Ça veut dire que mes personnages, maintenant, Snapchat, se mettent en couple entre eux ? Ouais, bah, écoute, il faut partager, non ? Oui, et donc, du coup, ça se passe bien, c'est l'amour fou ? Bah, pour l'instant, ça se passe bien. Je l'aime bien, j'apprécie. Maintenant, je laisse le temps faire les choses. Aujourd'hui, est-ce que tu regrettes d'avoir participé à la revanche des ex ? Puisque le moins qu'on puisse dire, c'est que les audiences sont franchement mauvaises. J'ai l'impression que ça ne t'a rien apporté, que ça n'a rien apporté à bien grand monde. C'est vrai qu'on n'en parle pas trop. Il y a beaucoup d'émissions diffusées en même temps. Et celle-ci fait partie de celles qui sont les moins regardées. C'est-à-dire que moi, pour être franc, je n'ai pas regardé un seul épisode. Non, après, je ne vais pas dire que je regrette d'y avoir participé, parce que c'est une expérience aussi. Ça m'a permis de voir ce que c'était en tournage. Maintenant, ça ne m'a rien apporté concrètement, et c'est juste ça qui est dommage. Eh bien, écoute, très bien, je pense qu'on a fait le tour. Vermine, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? Bon, il y a cette troisième année imaginaire en droit, mais quoi d'autre ? Arrête de dire ça ! Si, je vais faire ma troisième année, et c'est très bien comme ça. Juste ça ? Non, non, par contre, j'aimerais acquérir plus de visibilité sur ma chaîne YouTube, forcément, continuer mes vidéos, et pourquoi pas devenir comédienne. Oh, j'ai hâte ! Elles veulent toutes devenir soit Claire Chazal, soit comédienne. Moi, je vais réussir. Bah, écoute, j'espère pour toi. Donc, ta chaîne YouTube, on tape quoi pour la trouver ? Lorraine Cruz. L-A-U-R-E-N, plus loin, c'est R-U-Z. Très bien, et puis peut-être la revanche des ex de l'année prochaine, qui sait ? Non, jamais, plus jamais ! Stop, la revanche des ex ! Ah bon ? Plus d'émissions de dating. Bon, bah écoute, très bien, gros bisous, et puis à très vite ! À très vite ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada